Qu'est-ce que la vitesse de propagation d'une onde dans la corde ? La vitesse de l'onde de la corde dépend de la tension T, de la masse lénéique et éventuellement de la longueur de la corde. On va utiliser l'analyse dimensionnelle pour exprimer la vitesse en fonction des grandeurs T, mu et L. On pourra alors en déduire la relation exacte pour la vitesse de propagation d'une onde dans la corde. Ensuite on travaillera sur la fréquence du mode fondamental. Le mode fondamental de vibration de la corde est caractérisé par une fréquence F qui dépend de la vitesse de propagation V et de la longueur L de la corde. On va utiliser une nouvelle fois l'analyse dimensionnelle pour exprimer la fréquence en fonction de V et de grand L. En utilisant la relation obtenue pour V, on va écrire l'expression finale de la fréquence f du mode fondamental en fonction de grand T, mu et grand L. Donc dans cette première question, on va écrire que la dimension de la vitesse est égale à la dimension de la tension fois la dimension de mu, la masse lénéique, fois la dimension de la longueur de la corde. Mais nous ne savons pas si la relation entre la vitesse et les éléments de droite est linéaire ou pas. Donc on va ajouter des coefficients, c'est-à-dire qu'on va dire que T va être puissance alpha, le mu va être puissance bêta et enfin le L va être puissance gamma. On va alors passer en dimension, on a donc la vitesse qui est en L T-1 qui va être égale à la tension de la corde. On se rappelle que la dimension d'une force c'est ML T-2 et tout ça va être puissance alpha. En effet, d'après le PFD, somme des forces égale MA, nous avons la dimension d'une force qui est égale à la dimension d'une masse pour la dimension d'une accélération. Donc ici, nous avons du M et pour une accélération du L T-2. On a bien le ML T-2 que nous avions écrit à gauche. La masse linéique est une masse par unité de longueur, donc on va avoir du M, L-1 et le tout puissance bêta. Et enfin la longueur, il va rester une longueur puissance gamma. On va pouvoir rassembler les termes de même dimension dans le membre d'autre droite. Donc on va écrire que L T-1 est égal à M à la puissance alpha plus bêta. Donc on écrit M alpha plus bêta. Ensuite, on va avoir de la longueur puissance alpha ici et moins bêta ici et gamma ici. Ça nous fait donc du alpha moins bêta plus gamma. Et enfin, il nous reste le temps qui est la puissance juste moins 2 alpha. On va maintenant passer à l'identification. Donc on va pouvoir écrire au niveau de la longueur qu'on a L puissance 1 qui est égal à alpha moins bêta plus gamma. Au niveau du temps, on a moins 1 qui va correspondre à moins 2 alpha. Et enfin pour la masse, et bien ici nous n'avons pas de masse. Donc nous avons alpha plus bêta qui va valoir 0. Alpha plus bêta qui va être égal à 0. On va en déduire les coefficients puisque nous avons tout de suite la valeur de alpha qui va valoir 1 demi. Avec la deuxième équation. On remplace alpha dans la troisième équation, ça nous donne le bêta. Donc bêta est égal à moins 1 demi. Et enfin, on utilise la première équation pour écrire que gamma, ça va être 1 plus bêta moins alpha, ce qui nous donne 1 moins 1 demi moins 1 demi, ce qui nous donne 0. On va donc en conclure que la vitesse de propagation de l'onde dans la corde ne va pas dépendre de la longueur. Elle va dépendre du temps à la puissance 1 demi, donc en racine, et de mu, la masse linéique, puissance moins 1 demi, donc cette masse va se retrouver au dénominateur en racine. Par contre avec cette analyse dimensionnelle, on ne peut pas savoir s'il y a une constante qui apparaît ici, une constante sans dimension, donc on va l'ajouter. Pour répondre à la deuxième question, pour écrire que finalement la vitesse va être égale à k, une constante, fois racine de la tension de la corde sur la masse linéique, en général, la constante k vaut 1. On s'intéresse à présent à la deuxième question, on va travailler sur la fréquence du mode fondamental de vibration de la corde, et on dit que cette fréquence dépend de la vitesse de propagation et de la longueur, elle, de la corde. On réalise une nouvelle analyse dimensionnelle en écrivant que la dimension de la fréquence c'est égale à une constante k' sans dimension, fois la dimension de la vitesse à une puissance alpha, fois la dimension de la longueur de la corde à une puissance bêta. Ça implique que la dimension d'une fréquence c'est t-1, c'est égale à k', donc une constante sans dimension, fois L t-1 pour la vitesse à la puissance alpha, et une dimension longueur à la puissance bêta. On réunit les dimensions, on a donc du k' fois L puissance alpha plus bêta, fois t puissance moins alpha, et tout ça doit être égal à t-1. En l'identifiant, on va pouvoir obtenir que alpha plus bêta est égal à zéro, puisque nous n'avons pas du côté gauche de la dimension longueur, donc alpha plus bêta est égal à zéro, et moins alpha est égal à moins 1. On a directement que alpha est égal à 1, et que bêta est égal à moins alpha est égal à moins 1. La fréquence s'exprime donc sous la forme f égale k' fois V sur L. Généralement, la constante k' vaut 1 demi. On nous demande enfin d'associer les résultats des deux questions pour écrire que finalement, la fréquence va s'écrire k' donc on a dit 1 demi, v qui était égal à racine de t sur mu, et nous avons ici un 1 sur grand L qui reste. L'expression finale donne donc f est égal à 1 sur 2L racine de t sur mu. Voici la fréquence du mode fondamental de vibration de la corde. Sous-titrage ST' 501